Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu profites à fond de cette saison estivale. Et qui dit soleil, dit non pas apéro, mais vieillissement prématuré de la peau. Et même si tu ne fais pas le paillasson toute l'après-midi à la plage, sache que ton visage est régulièrement exposé au soleil, mais aussi à d'autres agressions extérieures, comme le stress, la fatigue, le manque d'hydratation ou une mauvaise alimentation. Et à moins d'être naturiste, le visage est la première chose que l'on voit chez toi. Donc à toi de faire en sorte qu'il soit impeccable. Et ça tombe bien, puisque je te donne ici mes 5 étapes à suivre pour en prendre soin et arrêter de le négliger. Allez c'est parti ! Première étape incontournable, le nettoyage. Et même si tu t'es lavé le visage avec soin la veille, il est capital d'éliminer les traces de sébum et autres impuretés sécrétées par la peau durant la nuit. Et si à ce stade tu envisages de te laver le visage avec de l'eau et un savon classique, je te le déconseille fortement. Tout comme le fait d'utiliser le même gel douche pour te laver les cheveux, le visage, le corps et les dents. Utilise un nettoyant doux mais purifiant qui va permettre de débarrasser ta peau des impuretés sans l'agresser. Tu peux utiliser des textures légères comme des eaux florales ou des lotions micellaires bio. Je te mets le lien de quelques produits à la Compoclean sous ma vidéo. Une fois que tu as débarrassé ta peau des impuretés, ne néglige pas l'étape de l'hydratation quotidienne pour l'aider à lutter contre les agressions extérieures. Ici les textures sont diverses et se choisissent en fonction de ton type de peau. Si tu as une peau plutôt normale ou mixte, tu vas préférer les sérums, les textures fluides ou les crèmes légères. Alors que si tu as une peau sèche ou sénescente, tu préféreras forcément les crèmes plus riches ou régénérantes. L'idéal quand il fait chaud reste un gel crème bio ultra rafraîchissant adapté à tous les types de peau, même les plus sensibles, et qui va hydrater ta peau en profondeur et lui donner un véritable coup de fouet. Personnellement, j'adore le gel d'Aloe Vera et je te le recommande fortement. En plus d'avoir une texture légère, il ne laisse aucune trace et ne sent pas. On passe à la troisième étape. Et là messieurs, laissez-moi vous dire que c'est souvent votre point faible. Et oui, les hommes ont tendance à voir se dessiner au niveau des yeux et du front des rides d'expression. Et si les cheveux poivrés sèvres ont leur charme, on est moins friande des sillons trop prononcés qui donnent un air fatigué et l'œil triste. Sache qu'un simple geste lissant matinal sous les yeux en automassage va permettre de stimuler la micro-circulation des vaisseaux à l'origine des cernes. Et bien sûr, si tu utilises en complément un bon sérum ou un roll-on à billes fraîches, cela va en démultiplier les effets. Je te remets comme tout à l'heure quelques recours de produits sympas sous ma vidéo. On passe maintenant à la quatrième étape. Si tu te rases, pense à bien humidifier ton visage au préalable avec de l'eau chaude. Cela a pour but d'ouvrir les pores et d'assouplir le poil. Puis pose ton gel ou ta mousse à raser et rase-toi dans le sens du poil. Pense à bien rincer à l'eau froide pour éliminer les résidus et resserrer les pores. Si tu fais partie de la team des barbus, pense à utiliser une brosse ou un peigne pour libérer les nœuds, favoriser la circulation sanguine dans les joues et favoriser ainsi une pousse plus ordonnée. Quand tu te laves le visage, pense aussi à utiliser un shampoing adapté et termine avec une huile à barbe ou un baume spécialement adapté. Je te remets encore une fois sous ma vidéo quelques recos de produits sympas mais tu peux aussi aller consulter la vidéo que j'ai faite exprès sur le sujet. La dernière étape devrait te permettre de te faire économiser du temps. Celle d'éviter de te laver les cheveux tous les jours car cela a pour but de les sensibiliser et de les décaper encore plus. Trois fois par semaine maximum, c'est largement suffisant. Et cela ne veut pas dire que tu ne dois pas te brosser les cheveux chaque matin et chaque soir pour éliminer encore une fois, comme pour la peau, les résidus d'impureté, de pollution, etc. Quand tu laves tes cheveux, tu peux commencer par un bon massage du cuir chevelu avec deux cuillères à soupe d'huile de nigelle ou de ricin pour les renforcer. Poursuis avec un bon shampoing bio sans sulfate, sans silicone et sans paravène adapté à ton type de cheveux. Je te remets quelques produits sous ma vidéo. Tu peux l'agrémenter de quelques gouttes d'huile essentielle adaptée à tes besoins. Personnellement, j'adore l'huile essentielle ylang-ylang qui, en plus de sentir bon, permet de les faire briller, de réguler la production de sébum et de ralentir leur chute. Si tu veux une fois de plus, plus de conseils pour avoir de beaux cheveux, n'hésite pas à aller consulter ma vidéo sur ce sujet. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que mes quelques conseils t'aideront à être encore plus canon. Mais ça, j'en suis certaine. N'oublie pas non plus qu'avoir un beau visage, c'est surtout une bonne hydratation, une alimentation saine, pratiquer de l'activité physique, avoir une quantité de sommeil suffisante et surtout mettre de la crème solaire, même si tu ne t'exposes que 15 minutes en terrasse. Et d'ailleurs, j'ai fait un sujet sur cet article, sur de bonnes crèmes solaires éco-responsables. N'hésite pas à aller y jeter un oeil. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à liker cette vidéo si celle-ci t'a plu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager en commentaire ton geste beauté indispensable. Je serai ravie de te lire. En attendant, prends soin de toi et comme d'habitude, je te dis à dans deux semaines.